Salam à tous, on reprend sur la Torah 20 de l'écouter Mouharam. On était au milieu de la haute guillemelle. On va faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu un peu hier. On a dit qu'il y avait une grande différence entre... Donc on est dans la... Hein ? On est dans la Dalet. Je vais reprendre un peu la guillemelle, un petit résumé. On était dans plein d'explications. On va nous expliquer comment pouvoir capter les explications de la Torah, comment pouvoir accéder aux compréhensions de la Torah. Alors que normalement, il y a une Nechama de laquelle jaillit toutes les explications de la Torah. Quand cette Nechama n'est plus là, comment on fait pour s'y reconnecter ? On a dit que c'est par la Tfilah, en priant sur la Torah, en priant, en suppliant à Kodosh Baruch qui nous ouvre les portes de la Torah. Et qu'à ce moment-là, ça va nous remplir. La Tfilah va s'enflammer. Et quand la Tfilah va s'enflammer, on va pouvoir recevoir des explications de la Torah qui vont venir, ces paroles de Torah qui sont des paroles de feu. Et Rabé nous avait dit qu'il y a une grande différence entre un homme qui étudie, qui va étudier la Torah seul, ou quand il va étudier pour le public. Parce que lorsqu'il va étudier pour le public, qu'il va enseigner la Torah en réalité, à ce moment-là, quand il va prier pour la Torah, il va s'attacher à toutes les Nechama qui sont autour de lui, qui sont censés écouter sa Torah. On pourrait même dire qu'il va s'attacher à toutes les Nechama qui pensent qu'ils vont finir par écouter sa Torah. Parce que je me rappelle une fois, Laura Broche, j'avais dit, vous croyez que la Torah que je vous donne, c'est pour vous, dans son chiourg ? C'est un chiourg que j'écoutais moi dans un CD. La preuve, ce n'était pas que pour les gens qui écoutaient le jour même le chourg du rab. Elle dit, ma Torah, ce n'est pas pour vous que je suis en train de la dire, c'est pour le monde entier. Donc imagine quelqu'un maintenant, il étudie, il prie, et il est conscient que sa Torah, elle peut arriver à des personnes qui ne l'ont pas aidé, surtout aujourd'hui avec Internet, etc. À ce moment-là, plus tu vas t'attacher à des personnes, et plus cette fille-là, elle va monter, elle va donner un Akhat Roi, elle va augmenter de la douche dans les mondes d'en haut, dans la Shrina, et plus en réalité, ça va engendrer dans le cœur céleste, il y a toute la Torah là-bas, que ça va attendrir le cœur céleste, si on peut dire ainsi, et ça fait que ça va faire jaillir encore plus d'explications, notamment que chacun doit entendre des explications qui sont adaptées à lui. Ça, il ne le dit pas ici, c'est comme ça que je pense, mais aussi, comme chacun, plus il y a des personnes qui vont écouter la Torah, le chourg que tu vas faire, plus il y a des personnes qui vont devoir comprendre ce que tu vas dire, et chacun a des subtilités de compréhension qui sont différentes, donc il faut que ta Torah soit de plus en plus aiguisée, pour que chacun puisse entendre ce qu'il doit entendre, et comprendre ce qu'il doit comprendre, d'accord ? Et donc, il y a cette importance-là d'être avec en public, et ce n'est pas du tout la même chose que quand quelqu'un qui va être seul, je trouve qu'on a vu l'Agmara, qu'elle nous dit que la fila du public, la fila du tibourg, elle n'est jamais repoussée par Hachem, d'où l'importance de prier en communauté. Quand on prie tous ensemble, ça donne un plaisir à Kedosh Baruch, on est nombreux à louer Hachem, et donc ta prière individuelle, elle monte avec la prière du tibourg. Et donc, pareil ici, quand tu es en train d'enseigner la Torah, vu que tu es attaché à tout le tibourg qui t'écoute, et que tu pries avant ton chiot pour pouvoir recevoir des compréhension de la Torah, c'est une prière du tibourg, et donc à ce moment-là, c'est sûr que tu vas recevoir des explications qui vont jaillir. Tandis que quand tu l'étudies tout seul devant ton livre, et bien ce n'est pas du tout évident que tu vas recevoir ces explications. Ta fila peut être dédaignée par Hachem à un certain moment, et tu ne peux pas avoir des explications qui s'ouvrent à toi à ce moment-là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on avait vu encore hier ? On avait vu l'importance, on s'est arrêté sur la deuxième dimension, c'était la dimension que, donc quand je vais voir un hacham, déjà quand moi du coup je vais écouter maintenant la Torah, l'importance d'aller voir, d'aller se déplacer pour écouter la Torah d'un tzadik, et pas simplement de lire dans son propre livre, ça va changer quoi ? C'est que quand tu vas te déplacer chez l'autre tzadik, ou chez le hacham, ou la personne qui est en train d'enseigner, et bien tu vas avoir une part dans l'explication que lui va dire, parce que l'explication qu'il va recevoir, c'est grâce à toi, au fait que tu es lié, et quand il a prié à Kodesh Baruch Hu, toi tu fais partie de cette prière-là, tu es associé à cette prière-là, et ça va lui donner des explications dans lesquelles toi tu as une part. Donc forcément tu vas bénéficier de compréhensions toi aussi de la Torah, qui vont te parler, parce qu'il y a une part d'explication qui t'appartient à toi, comme il y a Kodesh Baruch Hu, tu as un échelon à toi. Deuxième chose que tu gagnes quand tu vas voir un hacham, que tu vas voir le tzadik ou le hacham qui est en train de faire la Torah, c'est que lui, par le bien qu'il a à l'intérieur de lui, le travail qu'il fait de ses maïsines tovim, ça va avoir un impact sur toi, que ça va faire tomber le mal qu'il est autour de toi. Et d'ailleurs le fait que lui le hacham il fait tomber le mal qu'il est autour de toi, c'est-à-dire tous les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, ça lui permet d'accéder au cœur céleste où il y a toute la Torah qui est là-haut, parce que là-haut aussi il y a des empêchements, des accusateurs qui empêchent d'accéder aux compréhensions de la Torah. Tout ce qu'on ne comprend pas la Torah, c'est parce qu'en haut il y a des accusations par rapport à nos fautes. Et le tzadik, lui maintenant quand il fait tomber le mal qu'il y a en nous, il fait tomber aussi les accusations qui sont autour du cœur là-bas où il y a marqué toutes les explications de la Torah, et ce qui fait qu'il peut recevoir des explications de la Torah. Mais qu'est-ce que tu gagnes toi ? C'est que le tzadik, quand tu vas le voir, tu vas recevoir des cojottes, tu vas te renouveler, tu vas sentir que le mal t'abandonne et que tu te sens beaucoup plus léger dans l'envie de pouvoir servir à H&M et dans l'enthousiasme de servir à H&M beaucoup. D'accord ? Il y en a un qui a fait un gribouillage sur le truc, on va enlever ça. Comment on supprime ça ? Le team to my lèvres ? Je ne sais pas comment faire pour enlever ça. Il y en a un qui a mis un coup de crayon, s'il peut l'enlever, tant mieux. Non, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui l'a mis, qu'il veut l'enlever ? Bon. Essayez d'enlever le petit stylo qui est passé sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, super, Hazak. OK, maintenant, une fois qu'on a vu ça, Herbenu nous explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé lorsque, maintenant, Myriam, elle est nictérette. Myriam, c'est cette Neshama, on l'avait vu, qui, elle, comprenait toute la Torah à l'intérieur d'elle, qui comprenait toutes les explications de la Torah, que quand elle est partie, cette Neshama, de qui j'ai essayé des explications de la Torah, il fallait faire cette démarche-là. Elle était le Lévalion. C'était elle, le Lévalion ? Ouais. En tout cas, c'est cette Neshama, Myriam, elle représente le Be'er Maïm Chaim, le puits d'eau de vie qui y avait dans le désert. Ce puits d'eau de vie qui y avait dans le désert, c'est le puits de la Torah, des explications de la Torah. L'eau qu'ils buvaient, c'était dans le désert, c'est la génération du Dor Déa, c'était une génération de la conscience de la chaîne, de la connaissance de la chaîne, où ils avaient une compréhension de la Torah qui était extraordinairement profonde, et ça jaillissait, ça jaillissait de la Neshama de Myriam. Est-ce que c'est sa Neshama qui était comme ça, ou est-ce que c'est elle qui donnait accès au Lévalion ? Je ne sais pas, peut-être que c'est plutôt elle qui donnait accès au Lévalion. Quand tu donnes une Acha 3 à Hachem, quand on lui lève à Hachem, le cœur d'en haut, c'est le cœur d'Hachem, c'est le cœur d'Hachem. C'est le cœur d'Hakadosh Mourou. Tu vas sensibiliser le cœur d'Hakadosh Mourou. Nous, tout notre travail, c'est que la Torah, elle rentre dans le cœur. On doit amener la Torah dans le cœur. Donc la Torah, elle est où ? Dans le cœur. Donc la Torah, si on peut dire Kavachol. Je dis des choses, je ne sais pas si c'est véritable. Mais Kavachol, peut-être que la Torah, la Torah, la Torah est dans son cœur, Kavachol. Lévalion, c'est une dimension spirituelle d'un cœur. D'accord ? Et on te montre que la Torah, c'est une Torah du cœur. La Torah, elle doit être une Torah du cœur. Tu dois aller chercher la Torah par la Tifila. La Tifila, c'est le travail du cœur. La Torah, nous, on pense que c'est quelque chose d'intellectuel. Et Rabliel, il est en train de te dire, pour accéder aux compréhensions intellectuelles de la Torah, il faut d'abord que tu travailles le cœur, de prier à Kavachol, de demander à Kedosh Baruch Hu de valoriser, de sentir le besoin que tu veux connaître la Torah. Et à ce moment-là, tu donnes du nakhatroar à Kedosh Baruch Hu, tu donnes du plaisir à Kavachol dans le cœur d'en haut. C'est une notion kabbalistique que je ne connais pas. Et à ce moment-là, le cœur, il s'ouvre à Kedosh Baruch Hu, il t'ouvre son cœur en tout cas au niveau spirituel et une ouverture du cœur d'en haut. Et là, la Torah, elle peut jaillir et elle peut s'ouvrir à toi. Ok. Maintenant, ce qui était important pour nous, c'est qu'on a dit que quand on va voir le khacham, à ce moment-là, il va pouvoir faire rejaillir de nouveau la Torah pour nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Myriam. On s'est arrêté là à peu près hier. On a dit que quand l'eau, elle a arrêté de couler, qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Nachman nous avait expliqué ce qui s'est passé dans la Torah. Le peuple d'Israël, il a commencé à se rebeller. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau à boire. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Il a dit, prends ton bâton, rassemble le peuple, rassemble le peuple avec ton bâton et tu vas parler au rocher et le rocher, il va faire jaillir de l'eau. Et Moshe, il a pris son bâton, il a rassemblé le peuple et il a tapé le rocher. OK ? Et là, Rabbi Nachman, j'explique, il disait, le début du paragraphe. Là, si tu suis sur l'écran ou sur le livre ? Non, je suis sur mon livre. Le début du paragraphe, c'est la haute d'alètes. La haute d'alètes et c'est dans la deuxième colonne. Un veseo achilouk. Un veseo achilouk, on est dedans exactement. Et on est dans un veseo achilouk. Un veseo achilouk. Un veseo achilouk. Un veseo achilouk. C'est ça la dimension du bâton de Moshe, que Moshe, il avait son bâton et que Jem, il a dit, prends ton bâton pour rassembler le peuple. C'est un veseo achilouk. Un veseo achilouk. Il a dit à Moshe, prend ton bâton et rassemble la communauté. Donc le rave lui dit, j'ai dit les commentaires du rave rouge. Au-dessus, le rave lui avait ramené un verset qui ressemble, mais qui n'est pas le même, qui n'est pas du tout au même endroit, qui est rassemble le peuple. C'était dans la misva de Akel, la misva du rassemblement. Il dit, il y a une différence. Il a ramené deux soukimes différentes qui se ressemblent. Un, c'est V'Akel et Ta'a, qui n'est pas avec Moshe Rabbeinu dans l'histoire du rocher. C'est une autre mitzvah que quand Moshe et Yushua, ils ont fait la passation de pouvoir, entre guillemets, de celui qui va diriger le Havisraël avant que Moshe s'en va. Hachem donne la misva de Akel, de rassemblement du peuple. Là-bas, Rabbeinu, il avait ramené ce verset-là, Akel et Ta'a. Et ici, il ramène un verset qui ressemble par rapport à l'histoire du rocher qui est V'Akel et Ta'a. Rassemble l'assemblée. Là-bas, c'était Rassemble le peuple. Alors, Rabbeinu, il a ramené ces deux versets-là avec des mots différents. C'est qu'il y a une différence dans l'Etsukim. Akel et Ta'a. Rassemble le peuple. C'était pour te dire que la Tifila du Rabbeinu, quand tu pries, tu vas prier avec tout le peuple devant toi, Moshe Rabbeinu, ou bien le tzadik, peu importe quel tzadik, à ce moment-là, tu vas avoir une toalette, un bénéfice terrible pour les compréhensions de la Torah que tu vas reçoire. Parce que la Tifila du public, elle n'est pas refusée. C'est-à-dire que là, quand Akel et Ta'a, il a dit à Moshe Rabbeinu, rassemble la communauté avec ton bâton, c'était pour faire tomber le mal, le mal qu'il y avait dans la communauté, en particulier, la communauté en train de se rebeller contre Moshe, elle est en train de se plaindre, elle est dans la racine du mal qui est la plainte contre Akel et Ta'a. Et là, il a dit à Moshe, prends ton bâton, rassemble la communauté pour faire tomber le mal avec le bien qui est en toi, tu vas faire tomber le mal qui est encore en eux. De faire tomber le mal en réalité de ceux qui vont écouter ta Torah maintenant. de prendre le bâton, de parler au rocher. Mais c'est vrai que la vigne, il m'a dit à Moshe, parle au rocher, il a dit à Moshe, parle au rocher, pourquoi t'as-tu dans ton bâton ? Pourquoi il lui dit prends le bâton ? C'est ça que Rabbeinu va nous expliquer ici, la notion du bâton. Pourquoi t'as-tu dans du bâton ? On nous dit, c'est normal que Moshe va taper avec le bâton. Htm lui a dit prends le bâton, pour taper. Mais il a dit prends le bâton aussi. Pourquoi prendre le bâton ? Pour parler au rocher, c'est la question. Ah oui, parce que là, on est en train de faire le dihuk. C'est-à-dire qu'à priori, tu dis, je ne comprends pas à quoi il sert de prendre le bâton. Pour rassembler, tu vois quoi ? Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Ce qui va expliquer Rabbeinu qu'il y a un lien avec le bâton justement, comme tu es en train de le dire. Alors justement, le bâton, il dit Rabbeinu, c'est pour faire tomber le mal qu'il y a dans ceux qui écoutent la Torah du tzadik, ces paroles du tzadik. D'ailleurs, dans la Torah Aleph du Kutemoran, il disait qu'il y avait ce mâchal dans la Torah 1 du Kutemoran que la Torah, elle est comme un bâton qui est dedans. Il n'y a que des noms d'Akkadosh Boku. Toute la Torah, c'est le nom de l'Hachem. Et avec ce bâton-là, tu frappes les fous pour les remettre dans la conscience du droit chemin. Et qu'on voit que la notion du bâton, le fou, c'est ton Yeterara. Dans la Torah Aleph, il dit, il ne faut que par un ventre de folie. qui est né par Abba Bachana, il dit la Torah, c'est comme un bâton. Et ce bâton-là, il sert à quoi ? À taper le fou qui est en toi. C'est qui le fou qui est en toi ? C'est l'Eeterara pour le remettre au droit chemin. D'accord ? Donc la notion du bâton, on voit que c'est encore une deuxième fois qu'Abonnet l'utilise ici comme une notion de faire tomber le mal. Pourquoi tu mets un coup de bâton ? Pourquoi à l'époque quand ils éduquaient et que le bonhomme n'écoutait pas à l'école, il prenait une règle et il tape sur la main pour le remettre sur le droit chemin ? Pourquoi les bergers, ils ont un bâton, etc. La brebis, elle s'égare. T'as qu'ils le remettent sur le droit chemin et qu'ils mettent un petit coup de bâton, etc. D'accord ? C'est la même chose. Il a dit, prends le bâton, pas pour taper le rocher. Prends le bâton pour faire tomber en réalité. C'est la notion de, toi, t'as le pouvoir Moshé que tes coulots taux, tes droits comme un bâton. D'accord ? Rappelez-vous le bâton de Moshé, qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Avec Moshé Rabbeinot, quand il s'est volé à lui pour diriger l'âme Israël, il lui a dit, qu'est-ce que c'est dans un bâton ? Il lui a dit, jette-le par terre, il s'est transformé en serpent. Et après, il a eu peur Moshé, il l'a refait par la queue et il est redevenu un bâton. Donc, tu vois que le bâton, ça va être un serpent. C'est quoi ? C'est la voie, c'est que Moshé, lui, n'était pas comme un serpent. Moshé était Kuro Yachar, coule au droit avec Hachem, il est complètement tov. Et c'est ça la force du tzadik, et celui qui va être d'Oresh, il doit être dans une dimension où il se nettoie et il se rectifie pour que quand il va parler aux autres, quand il va parler aux autres, le serpent qui est encore entre eux, qui est à l'intérieur d'eux, Kavirchol, donc le serpent, c'est toutes les forces du mal, tout le mal qui est autour de leur Neshama, il va le faire se redresser Kavirchol comme un bâton, c'est la force du bâton de Moshé. En réalité, le bâton fait référence à la force du tzadik, d'où il a eu cette force du tzadik ? En force de travailler sur lui-même, de se donner vers Hachem, d'étudier la Torah, il reçoit à l'intérieur de lui une force supérieure par rapport au peuple, et par la force qu'il a à l'intérieur de lui, du bien qu'il a acquis d'Hachem à l'intérieur de lui, il peut soumettre tous les ennemis, quels ennemis spirituels qu'ils sont, sa femme, et surtout dans ses élèves, les gens qui doivent guider en tant que dirigeants, de faire tomber le mal qu'il y a à l'intérieur d'eux. Elles les matins, elles les mal. Et il peut faire tomber le mal en bas et le mal en haut. C'est ce qu'on a vu hier. Quand il va faire tomber le mal qui est dans le cœur de ceux qui l'écoutent, il va faire tomber le mal des accusations dans le ciel qui bloquent les explications de la Torah qui sont dues à cause de quoi ? Des fautes, de ceux qui sont en bas. Comme ils sont en bas, ils ont fait des fautes. Alors dans le ciel, on dit, on va peut-être voir les portes de la Torah. Les portes de la Torah vont rester fermées. Pourquoi tu, comme le Gan Eden, quand Adam Marichon il a été chassé du Gan Eden, on l'a vu dans la poire à la Châpe de Réchit, quand il a été chassé du Gan Eden, après la faute, il y a des anges qui ont été mis avec des épées à double tranchant pour bloquer la porte du Gan Eden. T'as fauté, le fruit, tu ne vas pas pouvoir y goûter comme ça. Il va falloir que tu fasses tes preuves de te nettoyer pour retourner dans le fruit caché qu'il voulait te donner. Ici, le fruit, c'est la méticoute, la remoute, la douceur, le plaisir qu'il y a dans la compréhension cachée de la Torah que quand on y accède, il y a une lumière extraordinaire. Ça, c'est emprisonné. Pourquoi c'est emprisonné ? À cause de nos fautes. Comme notre Nechama est enfermé par nos fautes, pareil, t'as un cœur de pierre en bas à cause de tes fautes. Le cœur céleste où il y a la Torah, c'est un cœur de pierre qui n'a pas accès. Maintenant, le Stalic, quand tu vas l'écouter, lui, il va t'ouvrir ton cœur de pierre, il va faire tomber la pierre pour dévoiler le cœur de chair qui est à l'intérieur de toi. Il va tomber toutes les avérotes, tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs. Et dans le ciel, ça va avoir pour conséquence que tous les ennemis qui étaient en haut dans le cœur céleste où il y a la Torah, les exécutions de la Torah, qui disaient que la Torah était inaccessible, comme ils n'étaient que la conséquence des fautes d'en bas, t'as fait tomber. Plus il va faire tomber des fautes en bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent l'écouter et plus il va accéder lui aussi à faire tomber des barrières d'accusation en haut qui encadrent la Torah, les exécutions de la Torah qui sont dans le cœur céleste et il va accéder à cette Torah-là. Et donc ça, c'est reprendu par le bâton de Moshe, c'est la force de Moshe. « Chaladonirnaim, kolahuivim, henlemata, henlemala ». Par son bâton, il peut soumettre tous les ennemis spirituels d'en bas et d'en haut et même les ennemis physiques puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, au final, il a fait tous les miracles avec son bâton. Donc tu te rends compte qu'en réalité, en réalité, tout le travail d'un homme, c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu dans ses Fertélims, David Améler, toutes les guerres de David Améler qui sont tous les combats de David Améler, il nous dit Rabbeinu Akadosh, tu dois les interpréter comme les guerres contre ton Yéthi Arara. Parce qu'en réalité, toutes les guerres dans ta vie, tous les problèmes que tu as avec ta femme, tes enfants, la parnassa, la santé, le corona, etc., tout ça, c'est qu'une extériorisation de tes guerres que tu as amené à l'intérieur de toi-même avec ton Yéthi Arara. Et le Tzadik, lui, comme il a fait ce travail-là de combattre, de combattre le serpent qui est à l'intérieur de lui-même, etc., il a atteint son niveau du bâton, que ce bâton-là, non seulement, il peut rectifier les autres après, non seulement, ça lui permet d'accéder aux explications de la Torah, et même de faire des miracles avec. Moi, je suis Rabbeinu avec ce bâton, il faisait tous les miracles. Quand il parle de Rabbeinu aussi, par ce bâton, il peut soumettre tous les ennemis, que ce soit les ennemis d'en bas ou les ennemis d'en haut, eh bien, Behemeth, c'est les ennemis d'en bas spirituels et physiques, et les ennemis d'en haut aussi spirituels. Et tu vois, tu peux faire même des miracles après les Tzadikim, qui sont droits comme un bâton avec Hachem, qui sont Israël, Yachar, Yachar, L, droit avec Hachem. À ce moment-là, ils sont à des dimensions des miracles. Ils font des miracles que de directons, ils sont connectés avec Réadosh Boro. Il n'y a plus d'évaluation. Vous disiez où ? Maté, le bâton de ta puissance, donc tu vois que le bâton il est lié à la puissance, ici la puissance du Tzadik, Hachem va t'envoyer cette puissance, cette notion de bâton, il va te l'envoyer de Tzion. Et c'est quoi Tzion ? Tzion, c'est Yerushalayim. Alors on avait dit que Yerushalayim, ça représentait le cœur du monde ou le cœur, ou le âme Israël. On avait dit que Israël, c'était comme le cœur parmi les nations. Toutes les nations du monde, c'était un corps, on va dire, rentier avec des membres. Et le Zor nous avait dit qu'Israël, c'était le cœur des nations et que les nations ne peuvent pas vivre sans Israël comme un corps ne peut pas vivre sans cœur. Les nations ne peuvent pas vivre sans cœur qui est Israël. Au niveau de la terre, du globe terrestre, on avait dit que tout le monde entier, c'est le corps et que le cœur, c'est Yerushalayim. Et de la même manière, on a dit le cœur d'en haut, il est dans la dimension de Yerushalayim. Il y a un verset qui disait d'Aber, elle lève Yerushalayim, parle au cœur de Yerushalayim. Donc, on a vu que Yerushalayim est la dimension du cœur. Et même le cœur d'en haut est la dimension de Yerushalayim d'en haut, d'accord ? il va t'envoyer, il va te donner la puissance dans ton bâton, il va t'envoyer d'où ? De Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim. Quand toi, tu vas rectifier, tu vas rectifier le cœur des nés Israël en bas, tu vas faire tomber le mal qui est sur du cœur des nés Israël en bas, à ce moment-là, tu pourras recevoir aussi le cœur d'en haut où il y a toutes les directions de la Torah qui vont se dévoiler à toi. Maté, Aïnoua Mitzvot. Donc, revenu et dit Maté, revenu et explique le verset, comment comprendre ce verset-là ? Maté, le bâton, ton bâton, Aïnoua Mitzvot ou Mahasim Tovim ? S'ils sont arrêtés tes Mitzvot à Moshe, votre tzadik, ou celui qui va être d'où est la Torah, c'est Mitzvot et c'est Mahasim Tovim qui sont sa force. Israël, Hashem, il va te les envoyer de Tzion, c'est-à-dire qu'Hashem va t'envoyer ce bâton-là de Tzion, en réalité, le mot Tzion, il vient du mot Tzionim. C'est quoi Tzionim ? Tzionim, c'est des Simanim, les Mitzvot de Moshe, les Mahasim de Moshe ou du tzadik ou de celui qui va être en train d'où est la Torah, elles vont être des signes pour des choses très, très, très élevées. Elles vont avoir un impact sur des choses très élevées. Aïnoua Mitzvot, Mishlar, et Adam, il dit en réalité, c'est-à-dire que par le maasim tovim du tzadik, ça le bâton, il va réveiller les explications de la Torah qui sont en haut, la dimension de Tzion qui est Yerushalayim, je ne sais pas pourquoi il s'est revenu, il ne le dit pas ici, je regrette si il va le dire ici ou pas, mais Tzion, on sait que c'est aussi un des noms de Yerushalayim, il va réveiller par en haut des Tzionim, des Simanim qui vont se réveiller en haut, des signes et des compréhensions de la Torah qui vont jaillir du cœur de Yerushalayim d'en haut du Bermayim de la Torah. D'accord. Et donc ce bâton, cette puissance qu'il a Moshe, c'est fait par ses bonnes actions. Les amis, Yitzra, Akilan, Shalom, si vous avez des explications, Yermiao, des questions, des explications, n'hésitez pas à intervenir. Et donc c'est les Masim Tovim de Moshe qui lui permettent de soumettre les ennemis et donc le tirara de chacun. Donc ça, c'est le bâton. Et c'est ça le sens du verset c'est quoi c'est un langage de force et de soumission. Comme on voit d'ailleurs dans dans Bereshit, c'est marqué vous allez dominer sur les poissons de la mer. D'accord ? Urdu, là-bas, c'est pas vous allez descendre, c'est vous allez dominer. D'accord ? C'est un langage de domination et de soumission. Donc ici, tu vas soumettre au sein de tes ennemis où tu vas faire tu vas entraîner une soumission au sein de tes ennemis. il n'a aidé Mathéoz Atzadik Mahniyat Aoui Vim Valé Dezé Loïk Krippote Zivalev Aelyon Lyokha La Mishem La Torah Donc le verset quand il te dit et tu vas soumettre tu vas entraîner une soumission au sein de tes ennemis c'est quoi ? C'est que Moshe Rabenu par ton bâton quand tu vas rassembler la communauté ton bâton c'est quoi ton bâton ? C'est tes Masim Tovim tes Masim Tovim vont te donner la force de faire tomber toutes les clipotes qui sont autour du cœur des Mishraïles qui vont être devant toi ça va faire tomber tu vas soumettre le mal qui est au sein de la communauté en faisant soumettre le mal qui est au sein de la communauté par les bâton qui sont en toi tu vas faire soumettre le mal ou les accusations qui sont en haut dans le cœur d'en haut qui empêchent les élections de la Torah de jaillir et comme ça tu vas pouvoir recevoir des élections et comme ça tu vas pouvoir guider la Mishraïle par une Torah qui va encore plus les rectifier qui va encore plus les guider qui va encore plus leur ramener dans le berb dans le puits de vie de pouvoir s'abreuver des eaux de la Torah et calmer leur soif qu'ils ont à l'intérieur de la Mishraïle est-ce que c'est clair je ne sais pas si c'est clair si vous avez des questions n'hésitez pas c'est clair ilan tu m'entends alors j'avais juste une petite idée je voulais la partager avec toi sur le serpent le serpent il est comparé aux forces du mal etc en réalité ton yé il est là pour te donner si jamais tu arrives à le battre il est là pour te donner du mérite si jamais tu n'arrives pas à le battre donc c'est un serpent il est dangereux il est dangereux pourquoi il peut te mordre mais si tu arrives à le battre il va devenir un bâton un bâton tu t'appuies tu t'appuies dessus un bâton c'est une aide donc en réalité l'yé de serra tu peux le prendre de deux manières soit ça devient ton meilleur allié parce que c'est lui qui te donne du mérite soit ça devient un serpent exactement et c'est pour ça et c'est pour ça que tu vois bien que ce que tu dis ça complète ce qu'on disait tout à l'heure il disait que le yé de serra tu peux voir deux bâtons tu peux voir comme un ennemi ou tu peux voir comme un allié en fonction de comment tu approches ton yé de serra si tu penses ça pour te corriger etc ça va devenir un allié ça va devenir un soutien pour toi et c'est ce qu'on a dit c'est à dire que le même bâton de Moshe qui était un serpent quand il se rectifie et qu'il redevient un bâton il fait des diracs ça devient toute ta force ça devient la puissance de Moshe et pareil chacun d'entre nous ton yé de serra ton yé de serra c'est lui qui est le décapsuleur de la puissance qui se met à l'intérieur de toi c'est le décapsuleur il est là mais il est Tovmehod et voilà que c'était très bien dans Bereshi c'est quoi très bien la seule fois où il a marqué Tovmehod Rashi il dit tout de suite c'est vrai qu'il a été créé le yé de serra et que le yé de serra il est très bien parce que c'est lui le trait c'est quoi le trait il va dévoiler toi tu pensais que c'était un mec bien non en fait t'es un mec très 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 bien t'es un mec extra extra extraordinaire mais pour dévoiler on va dire ce niveau caché qui est à l'intérieur de toi il faut qu'on te secoue et qu'on te mette à l'épreuve c'est le but du et plus une personne va faire ça et plus elle va être dans elle va être avec ce bâton là elle aura une puissance de soumettre à ses ennemis tous les problèmes de sa vie en réalité tous les problèmes de sa vie sur ses ennemis que ce soit du schlombay aux enfants à la Parnassah etc tout tu pourras solutionner c'est le coureur qu'ils ont de l'Amisrael qu'on retrouve chez les Tzadikim de l'Amisrael hein ? vas-y fais une petite parenthèse pas plus fort comme j'allais t'entendre peut-être avant il faudrait que tu nous répètes qu'il n'a pas entendu il a dit que le Rabbi Lubavitch il a dit que le juif ressemble à l'olive c'est une image qui est de Chazal et que pourquoi il ressemble à l'olive parce que l'olive pour qu'elle sorte le côté le plus précieux qu'elle a en elle c'est pas l'olive c'est pas la peau de l'olive qui vaut beaucoup d'argent c'est l'huile d'olive l'huile pure d'olive ça il faut la presser il faut la presser pour faire sortir ce qui est le meilleur qui est à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu vas être devant le Chacham au moment où il va être doré de la Torah quand le Chacham il va expliquer les explications de la Torah que tu vas être présent tu gagnes que ton maïs il est en train de tomber quand tu vas voir le Rav tu as assisté à un cours du Rav à Rouj et que t'es devant lui c'est pas pareil que quand tu lis le Halon quand tu lis la petite feuille qui a été écrite parce que quand t'es devant lui sa parole elle va faire tomber le mal qui est à l'intérieur de toi toi tu vas te renouveler et tu vas recevoir des forces extraordinaires on a vu dans la Torah précédente dans la Torah du Neuf la crainte qui sort de sa voix au moment où il parle elle va impacter taïrachamayim d'augmenter taïrachamayim et c'est ça le sens de la première chanson que tout le monde chante déverse ton coeur comme de l'eau en face d'Hachem en prière pourquoi déverse comme de l'eau pourquoi déverse ton coeur comme de l'eau la phase d'Hachem dont on parle ici la phase d'Hachem dont on parle ici c'est la dimension des explications de la Torah quand tu vois des explications de la Torah quand tu comprends la Torah c'est clair quand tu vois t'entre-apercevoir Hachem c'est une dimension miséricordieuse d'Hachem qu'Hachem il te laisse l'entre-apercevoir dans la Torah de mieux comprendre son message de mieux comprendre sa volonté de mieux comprendre la beauté de son message donc les explications de la Torah sont de la dimension du visage d'Hachem donc je vais déverser comme de l'eau mon coeur devant le visage d'Hachem le visage d'Hachem ça fait référence aux explications aux compréhensions de la Torah tu vas honorer le visage du Zaken le visage du Zaken là-bas Zaken c'est Adrat Panim Zaken il commence à retourner au début de la Torah rappelez-vous que le début de la Torah au début de la Torah c'était l'explication du Zohar sur la Zaken à Elion sur la barbe c'est l'est qui va représenter la miséricorde d'Hachem en tout cas il dit tu vas honorer le visage du Zaken et dans le verset il y a le mot Zaken pour lui dire que celui qui est Zaken qui devient un ancien d'Amisraël il est rempli de Chokhmah et son visage il devient lumineux et aussi la Zaken la barbe du visage elle amène une lumière sur le visage parce qu'on aurait été la barbe d'un homme c'est ça qui va être la beauté du visage d'un homme on voit quand on laisse la barbe on ne parle pas de quelqu'un qui laisse la barbe pour la mort quelqu'un qui laisse la barbe on voit que ça lui amène un chen sur le visage ça lui amène une adrat panim d'accord de la même manière les explications de la Torah elles vont être la splendeur et la beauté d'Hakadosh Baruch Hu si on peut dire ainsi et c'est pourquoi on les appelle le visage d'Hachem donc le visage la beauté du visage mes amis que ce soit clair la beauté du visage c'est la barbe la beauté du visage c'est la barbe d'accord et il nous dit la beauté de son visage ça va être les explications de la Torah qui sont représentées par la barbe c'est ça la splendeur d'Hachem c'est le visage la splendeur du visage c'est la barbe donc chez Hachem si le visage d'Hachem ce qui est beau c'est les explications de la Torah ça va être la barbe et il nous dit ici la barbe la barbe d'Hachem si on peut dire ainsi ils sont en réalité les 13 attributs les 13 tikkunim les 13 réparations de la barbe céleste ça représente les 13 manières les 13 qualités par lesquelles on peut commenter la Torah vous savez tous les matins après avant d'Hachem Kitov à la 12 du matin on donne les 13 les 13 manières de comprendre la Torah orale d'interpréter la Torah orale donc il y a 13 tikkunim on a commencé la Torah avec ça il y a 13 tikkunim célestes dans la barbe céleste il y a 13 tikkunim dans la barbe céleste il y a 13 manières de compréhension de la Torah pour pouvoir comprendre les explications de la Torah il y a 13 il y a 13 lois on va dire de décryptage de la Torah qui ont été transmises depuis depuis Arsinaï c'est pas mal de comprendre d'arriver au biurim de la Torah et il y a 13 aussi il va le dire je pense après il y a 13 aussi attributs de miséricorde d'Akadosh Baruchu d'accord maintenant on va venir nous expliquer le début du verset écoutez bien pour comprendre le début du verset on avait dit donc c'est le visage d'Hashem c'est la barbe d'Hashem c'est des explications de la Torah les 13 manières de comprendre la Torah maintenant c'est quoi déverse ton coeur comme de l'eau c'est quoi il va falloir que tu déverses tes tefilotes tes paroles tes conversations devant l'Akadosh Baruchu d'accord pour pouvoir mériter à ce que le visage d'Hashem il te sentille c'est-à-dire que les explications de la Torah qui sont représentées par la beauté du visage d'Hashem qui sont dans la barbe d'Akadosh Baruchu les 13 manières de compréhension de la Torah elles s'ouvrent à toi et que tu puisses toi aussi recevoir maintenant la compréhension de la Torah qui parce que celui qui va expliquer la Torah il doit prier avant de pouvoir enseigner pour pouvoir recevoir les compréhensions de la Torah ok yes les valeurs si je serai du coulir je serai de la Torah pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ici c'est un peu mystique il faut expliquer ici que les 13 coulir qui a dans la barbe céleste qui est la beauté du visage d'Hashem et bien on fait référence aux 13 manières de compréhension de la Torah de décritage de la Torah mais à la dernière école du orateur c'est par ses 13 lois de compréhension de la Torah de décritage de la Torah qu'on peut faire jaillir tous les commentaires de la Torah véritables et authentiques c'est vrai que pour maintenant mériter d'avoir ces 13 ces 13 manières de compréhension de la Torah de maîtriser ces 13 clés de décryptage de la Torah et bien il faut qu'il y ait les 9 ticounims qui sont le début de notre Torah nous là-bas on avait dit qu'il y avait 9 ticounims on avait dit que la barbe céleste avait transmis ça avait été transmis 9 ticounims les karim 9 réparations précieuses dans la barbe céleste et maintenant il me dit le Rav pour accéder aux 13 commentaires de la Torah 13 manières de commenter la Torah et bien il faut être dans les il faut être dans les 9 ticounims qu'un homme il peut recevoir qu'est-ce qu'un homme il va recevoir ces 9 ticounims là lorsqu'il va être assis dans le Métamidrash donc il va étudier la Torah dans la yeshiva et bien il va expliquer à nous par ces 9 ticounims qu'il va faire quand il est assis en train d'étudier la Torah il va recevoir les compréhensions des 13 les 13 manières de comprendre la Torah c'est ça que l'homme Israël il s'est mis en réunion contre Moshe et qu'ils ont demandé de l'eau à Moshe et à Aron parce que Méram était parti et donc il y avait plus d'eau dans le désert ils sont tombés sur leur visage ils sont tombés sur leur visage donc il dit d'après ce que l'heure vous avez expliqué on peut bien comprendre du fait que maintenant le puits il est parti et qu'il n'y avait plus d'eau c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'explications de la Torah qui venaient par le mérite de Mériam alors immédiatement ils ont commencé à être en marque loquette sur Moshe parce qu'ils ne comprennent plus Moshe ils n'ont plus d'explications de la Torah donc ils ne comprennent plus les saliklings qui représentent la Torah ils ont des questions ils sont en marque loquette sur Moshe ils plourent le PNM et ils sont tombés Moshe et Aron ils sont tombés sur leur visage quand ils ont entendu les plaintes du Amisraël ils ont dit encore ils se mettent à se plaindre ils se rebellent etc et c'est quoi le sens secret ici ils sont tombés sur leur visage quand ils ont entendu la discorde et les plaintes du Amisraël qui commençaient à se rebeller devant eux ils sont tombés sur leur visage et qu'ils ont compris qu'en réalité qu'est-ce qui est fait qu'ils sont en marque loquette c'est que le visage d'Hachem il s'est caché le visage d'Hachem la beauté du visage d'Hachem qui est l'explication de la Torah qui sont la beauté du visage d'Hachem elles sont tombées elles sont tombées pourquoi ? parce que Myriam elle est partie ils ont compris que maintenant Myriam elle est partie alors il n'y a plus d'explication de la Torah le visage d'Hachem il est caché qu'à Vierho au Amisraël et le Amisraël c'est à cause de ça qu'ils sont en Mériva qui sont en marque loquette sur Moshe et Aron et c'est ça qui est entraîné la marque loquette sur Moshe et Aron c'est pour ça que Hachem il a dit à Moshe prends ton bâton et rassemble la communauté pour te la mettre autant mettre le haut de la Torah en réalité ici Hachem demande à Moshe de leur réapprendre les explications de la Torah comment faire rejaillir les explications de la Torah pour ramener le shalom et retirer la marque loquette et automatiquement les marque loquettes quand ils auront des compréhensions qui vont venir dans leur tête ils ne seront plus en marque loquette ils ne seront plus en discord parce que les choses vont devenir claires et limpides donc on finit avec ça qu'est-ce qu'on apprend d'ici jusque-là qu'en réalité le bâton en réalité c'est lui il représente la force de celui qui est en train d'être d'orèche la Torah qui est en train d'expliquer la Torah de faire tomber le mal qu'il y a dans ceux qui écoutent la Torah et on va voir que la dimension qu'il a dit de parler à Moshe et pas de taper avec le bâton de parler au rocher et pas de taper avec le bâton c'est que bien qu'il a une puissance Moshe bien que le darshan il a une force à l'intérieur de lui-même il ne doit pas venir avec sa propre force pour faire tomber le mal qu'il y a dans ceux qui écoutent ou pour pouvoir plutôt pour pouvoir faire gérer les explications de la Torah et leur donner des explications de la Torah il ne doit pas venir avec sa propre force il doit se tourner en Tshila vers Akadosh Baruch il doit attendre que Hachem il lui donne en cadeau des explications de la Torah il ne doit pas venir arracher Kavliachol lui-même avec sa force la notion qu'il a tapé avec le bâton Moshe on va voir c'est qu'il est venu Kavliachol arracher les explications de la Torah du cœur d'en haut et il n'a pas demandé qu'on lui ouvre les portes de la Torah il aurait dû juste demander et attendre par sa parole que le rocher fasse jaillir de l'eau je prie je prie je sais ce que l'eau Kachem il me dit c'est bon la Torah elle s'ouvre à toi tu peux commenter la Torah tu peux comprendre la Torah Moshe il est venu avec sa force avec ses maasim tovim il a dit Kélou je l'ai maasim tovim je suis méritant je peux prendre des compréhensions de la Torah et je peux être d'orèche Kavliachol c'est un peu cette utilité-là qui s'est passée à l'intérieur de Moshe à ce moment-là où il a manqué de lucidité que cette Torah-là il aurait dû la recevoir aussi il aurait dû utiliser la force qu'il a à l'intérieur de lui-même Moshe uniquement pour faire tomber le mal cacher les autres mais pas pour aller prendre les explications de la Torah et Rabbonneu va expliquer ça dans la haute merci à Hachem demain on verra ça merci à Hachem tu peux dire quoi ? c'est que le fait même que lui il a un bâton dans la main ça fait tomber le mal ouais il n'y a pas besoin de taper ça fait tomber le mal maintenant quand est-ce que tu vas pouvoir expliquer la Torah tu dois attendre par tes silotes et prier par tes silotes pour qu'on se fasse jaillir des explications de la Torah et qu'elle doit venir mimer les de manière on va expliquer ça demain plus en détail Béat Hachem Chazak Béé Nithrazek et on expliquera mieux Béat Hachem en profondeur le passage des 9 tichonimes ou des 13 tichonimes parce que pour l'instant ça reste très très opaque Béat Hachem